Bonjour et bienvenue chez Bikel. Aujourd'hui on vous montre comment contrôler et remplacer vos plaquettes de frein. Première chose, c'est le petit outil qui est fourni avec votre vélo. Ça permet de contrôler l'usure des plaquettes. On va venir l'intercaler entre les deux plaquettes. Et tant qu'elles passent entre les deux plaquettes, c'est que les plaquettes sont toujours bonnes. Et dès qu'elles ne passent plus, c'est que les plaquettes sont à remplacer. On voit très bien qu'il reste moins d'un millimètre de garniture, donc elles auraient dû être remplacées depuis un petit moment. Point important, c'est qu'il faut remplacer assez régulièrement ces plaquettes. Si vous ne le faites pas à temps, il n'y aura plus de garniture et vous allez attaquer directement le disque. Et donc le disque va s'user, donc vous allez devoir le remplacer, ce qui est un peu dommage. Donc remplacez vos plaquettes à temps. Pour procéder, on aura besoin évidemment d'un jeu de plaquettes neuf. Et puis de la petite clé également en torx qui vous est fournie. Donc c'est un torx 25 et de l'autre côté, on a un torx 10. Donc première chose, c'est qu'on va déjà écarter les deux plaquettes. Puis on va procéder à un nettoyage. Donc moi pour le coup, je vais utiliser la soufflette, un petit peu l'aspirateur pour éviter de respirer les poussières. Donc je vais repousser une première fois, nettoyer, souffler. Je vais actionner le levier de frein pour ramener les plaquettes. Je vais nettoyer une seconde fois. Ça va permettre de libérer les deux pistons et d'enlever l'intégralité des particules qui vont s'intercaler entre l'étrier et le piston. Voilà, je repousse. Même méthode que pour la première fois. Je repousse les pistons au maximum de ce que je peux faire. Un dernier nettoyage et on sera bon. Ici, travailler sur la vis de maintien des deux plaquettes. Voilà. Donc on retire la vis centrale ici. Voilà. Donc là, je retire la première plaquette. On la tire envers le haut. Au niveau de l'usure, on voit qu'il reste vraiment très très peu de garniture ici devant. Donc là, on a la partie métallique qui est structurelle de la plaquette. Et puis la garniture qui va être le rectangle ici. On voit qu'il brille légèrement. Donc là, on a très très peu de matière. Donc je retire la deuxième plaquette en tirant vers le haut. Vous allez voir, les plaquettes sont aimantées. Donc vous avez une petite résistance, c'est normal. Ensuite, vous prenez votre jeu de plaquettes neuves. Voilà, pour le coup, c'est des plaquettes vertes qui sont un peu plus performantes. Modèle performance. Modèle performance. Donc là, vous les mettez en lieu et place des anciennes. Donc toujours par le haut. Plaquette au piston. Je commence par celle du fond. Je l'aligne avec le petit trou de la vis. Donc la partie haute ici, qui va venir s'aligner avec la vis traversante. La seconde plaquette. Voilà, je la descends doucement. L'avantage, c'est que c'est aimanté. Donc ça tient en place. Donc là, je vais prendre une vis neuve. Que l'assistant vidéo n'a pas préparé à l'avance. La vis neuve. Donc on va venir, on voit, elle est filetée sur l'extrémité. Avec un petit peu de frein filet. Et puis là, c'est l'axe qui va retenir les deux plaquettes en position. Donc on passe à travers la première chape de l'étrier. Les deux plaquettes. Puis la seconde chape. On fait une petite approche à la main pour être sûr d'être bien dans le filetage. Et ensuite, on vient serrer la vis. Là, ça ne sert à rien de serrer très très fort. En couple, on va être à 4 ou 5 Nm. 4. Donc voilà, c'est largement suffisant. Les plaquettes sont remplacées. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, je vais actionner mon levier de frein. Deux, trois fois. Et puis ensuite, je vais venir faire tourner ma roue. Donc on a juste un contact qui est vraiment léger et très localisé. Donc ça, ça va disparaître très rapidement avec les premiers roulages. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis à bientôt. Bisous.